Voilà un trio que Lone n'avait pas vu depuis longtemps, le prince Harry, Meghan Markle et Oprah Winfrey étaient réunis ce 22 septembre lors d'un événement en Californie. Des rumeurs les disaient fâchées mais il semble qu'il n'en soit rien. Des hauts et des bas à Hollywood. Meghan Markle et son mari le prince Harry ont participé à un événement caritatif ce vendredi 22 septembre 2023, en Californie. Sur le domaine de Kevin Costner, plusieurs célébrités se sont joints à eux pour le One 805 Live, parrainé par l'acteur, qui rend hommage au premier secours. Parmi les personnalités présentes se trouvaient Hélène de Généresse ou Oprah Winfrey. La présentatrice de talk show a donc retrouvé le couple Sussex qu'elle avait interviewé juste après leur mainxit. Où en sont les relations entre ces trois-là ? Un temps soupçonné de s'être éloigné du prince Harry et de sa femme, Oprah Winfrey semble être toujours aussi proche des Sussex d'après The Mirror. Ils se seraient tous trois beaucoup parlé pendant la soirée, partageant même quelques blagues. De quoi faire taire les rumeurs alors qu'Oprah Winfrey ne répondait même plus aux questions concernant les Sussex depuis quelques mois. Photos, Harry et Meghan Markle. Les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage. Le look de Meghan Markle intrigue les Sussex ont remis un prix à Kevin Costner et fait un court discours. Un élément à intriguer la presse, la Duchesse de Sussex ne portait pas sa bague de fiançailles, la deuxième fois ce mois-ci selon The Express. Il s'agit de la splendide bague dont le diamant provient du Botswana, pays cher au cœur de Harry et Meghan. Cela fait quelques semaines, que même hors événement public, Meghan ne porte plus le bijou. Selon les sources proches du couple, la bague est simplement en réparation car l'anneau est devenu un peu grand. Mais la presse ne peut s'empêcher de spéculer sur la santé du mariage du couple Sussex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501